Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club Échangiste. Alors cette semaine, je suis parti à la rencontre de Gaëlle Lamoureux, qui est une entrepreneuse multi-casquette, graphique designer. Elle est aussi committee manager, consultante digitale et aussi influenceuse. Et en fait, on se rend compte que ces différentes casquettes sont arrivées parce qu'à un moment, elle s'est dit que ce qu'elle mettait en place pour ses clients, il fallait aussi qu'elle le mette en place pour elle. Et aujourd'hui, sa façon la plus simple d'aller chercher des clients, c'est son compte Instagram qui au début n'était qu'un brouillon. Et en fait, aujourd'hui, avec un peu de 30 000 personnes qui la suivent, c'est vraiment un véritable vecteur de business. Donc, on retracera un peu tout son parcours pour essayer de voir un peu comment aujourd'hui, au lieu d'aller chercher des influenceurs pour votre service ou pour votre produit, il vaut mieux au début essayer de construire votre business en étant vous le premier influenceur de votre société. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bon, bienvenue dans le Club Échangiste. C'est une première pour toi ? Oui, c'est une première. Bon, super. C'est vrai que l'objectif du Club Échangiste, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'interviews d'entrepreneurs. Et je me disais que c'était bien aussi des interviews où on se dit vraiment tout. Et dans un Club Échangiste, il n'y a pas de tabou. Ok. Donc, je sais que tu n'as pas la langue dans ta poche. Non, pas du tout. J'ai voulu t'inviter. Et donc, je te laisse un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, d'accord, ça marche. Donc, Gaëlle Lamoureux, graphique designer, spécialiste en communication digitale également et en stratégie. Voilà, sur le digital. On peut parler aussi du côté plus influence, création de contenu qui est annexe un petit peu de mon entrepreneuriat au niveau communication, mais qui est lié forcément aussi, puisque les deux se croisent de temps en temps, même de plus en plus souvent. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Mais je fais plein d'autres choses, mais bon, on va... On va résumer. On reviendra un peu sur ces deux facettes graphisme, committee management, mais qui sont aussi assez proches de l'influence. J'avais une petite question, tu vois, avant qu'on parle de ça, ce serait plus la Gaëlle d'avant. C'était qui ? Avant d'arriver au graphisme, voilà, peut-être un peu tes études, comment t'es arrivée là ? Moi, j'étais un peu le club des losers, tu vois, j'étais la nana qu'on ne remarquait pas. J'étais très douée à l'école, plutôt, tu sais, devant, toujours bien faire les devoirs. J'étais des boules de papier. Je faisais bien les devoirs, j'avais des bonnes notes, je ne faisais pas de vagues, j'étais très discrète, très peu d'amis, mais des amis, voilà, j'avais un petit groupe d'amis, mais on s'est suivis jusqu'au lycée, même encore plus loin. Donc, voilà, mais j'étais très discrète jusqu'au jour où j'ai trouvé ce que j'allais faire plus tard. Là, c'était quoi ? Tu me parles plutôt du collège, lycée ? Oui, primaire, collège. J'étais très douée dans tout ce qui était manuel, dessin et tout, mais comme mes parents me briefaient sur le scolaire, je faisais ça juste, tu vois, pour m'amuser et je ne pensais pas qu'on pouvait en faire son métier plus tard. Et en fait, je me suis mise en échec scolaire pour aller à l'encontre de mes parents et rentrer dans l'école où je voulais rentrer. C'est hyper tordu de faire ça. Oui, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé, tu vois, et c'est là. Je pense que c'est quelque chose qui va changer, tu vois, que les parents maintenant se disent, tu vois, tu as une fille, moi, demain, j'en aurai une aussi, je leur dirais, si tu as une passion, vas-y à fond, c'est même un peu l'enjeu, tu vois, des gens qu'on accompagne sur Tearface, quoi, tu as une passion, tu peux en faire ton métier, c'est ce que toi, tu as réussi à faire, toi. Non, mes parents, ils me voyaient passer un bac général, partir à la fac, voilà. C'est un peu ce que tu as fait, non ? Ben, j'ai fait un peu les choses à l'envers, quand même, tu vois. Tu as fait quoi comme étude après ? J'ai passé un bac STI à appliquer, donc j'ai fait trois ans de design et ensuite, je suis partie en école de graphisme à Paris et après, j'ai passé le concours de l'école du Louvre parce que j'étais passionnée par l'histoire de l'art et je trouvais que ça se complétait très bien avec ma formation, sauf qu'il fallait reprendre un peu les bandes de l'école lambda, en fait. Moi, j'avais l'habitude des cours un peu free, un peu, tu vois, artiste et tout, tu vois, et il fallait reprendre un petit peu les bandes d'école, voilà. Je suis rentrée à l'école du Louvre et puis finalement, je suis partie, je suis rentrée à Rennes, à Rennes 2 et voilà, j'ai monté mon entreprise en même temps, quoi. Ok, en parallèle direct. Comment tu as fait un peu, tu vois, parce que je pense que c'est la problématique de pas mal d'étudiants qui ont envie de monter leur projet. Moi, je sais que je l'ai fait comme ça et j'ai trouvé ça hyper cool et en fait, moi, je sais que je me suis servi du réseau que l'école avait pour trouver mon premier client. Peut-être qu'à l'université, c'est plus compliqué ? Non, je n'avais pas de premier client en fait. Je travaillais pour des assos au départ, gratuitement. Quand j'ai monté mon business, je travaillais gratuitement pour des assos et c'est comme ça que je me suis fait repérer en fait. Ok, c'est aussi un bon conseil, je trouve, tu vois, de commencer gratuitement pour faire son portfolio. T'as pas de choix. Et puis, au moins, t'as moins de pression. Ouais. T'as même plus de créativité, plus de… Aujourd'hui, tu vois, un jeune qui va créer son entreprise ou qui va créer son business, il va se faire ses premiers clients avec son alternance. Généralement, t'as une petite alternance ou alors tu trouves un stage à côté, tu travailles pour le minima et voilà, tu trouves tes clients comme ça. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas en fait. Il n'y avait même pas de statut auto-entrepreneur quand j'ai créé mon entreprise. J'étais en artiste-auteur. C'est une vraie révolution, ça, l'auto-entreprise pour… Bien sûr. C'est simple. En plus, aujourd'hui, les plafonds ont été doublés, donc ça permet quand même de gagner correctement sa vie tout en… Fiscalement, c'est moins intéressant que l'artiste-auteur, mais légalement… Ça reste quand même bien quand je vois comment on est taxé sur les sociétés, c'est quand même… Voilà, on est quand même sur un échelon. Ouais, ouais. On en a déjà discuté un peu, on pourra en rediscuter, mais… Et donc, est-ce que tu te souviens de ton premier client où tu as eu une rémunération, ton premier chèque ? Ah ouais, très très bien. Ah bah oui, je m'en souviens très très bien. Et d'ailleurs, on travaille encore régulièrement ensemble et c'est devenu un ami en fait. Donc, ouais ouais, mon premier client, je m'en souviens très très bien et… Comment tu l'as eu ? Est-ce que… Connaissance, j'étais à… C'était une connaissance d'une amie, elle savait que… En fait, c'était un business angel à la base, ce type-là, il rachetait les sociétés, enfin, il rachetait les sociétés ou il aidait les sociétés à se développer. Et du coup, je savais qu'il avait… qu'il venait de racheter une société, qu'il avait besoin de refaire un petit coup de neuf sur la com et j'ai demandé à ma poste, je dis « Bah, tu ne veux pas me placer ? » Moi, je suis en recherche de taf, je suis en recherche de contrat, j'en ai un peu marre de travailler pour des assos. Et elle m'a dit « Bah, ok, ça marche, bon bah on va se voir dans un café et on s'est vu dans un café, ça a matché, il m'a fait confiance et puis du coup, on a travaillé comme ça des amis, quoi. » Ouais, c'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça, un peu des fois au culot. Le premier, il va dire « Je suis là, n'hésite pas à me faire confiance. » Ouais, voilà, c'est ça. Les amis, les connaissances des amis, toujours demander, toujours bien expliquer son métier à son entourage comme à ses futurs clients ou quand on se présente dans un réseau d'entrepreneurs ou d'entreprises, toujours bien savoir son métier, ça sert parce que bien pitcher son taf, ça permet de dire « Ah, attends, je connais quelqu'un, il m'a parlé de son taf, t'as été clair, du coup, il va bien répéter le truc et puis ça va te faire du contact. » Ouais, clairement. C'est quelque chose sur lequel nous, on doit travailler parce que comme on a plein de trucs tellement différents, à la fin de fin, ça peut être un peu problématique mais on travaille dessus. Comme on est confinés là et qu'on a un peu de temps. Donc, t'as eu ton premier client. Après, comment t'as fait pour développer tout ça ? C'est quoi parce que… Alors, ça s'est développé avec les bonnes rencontres au bon moment. Mon activité, en fait, était très lambda, très banale avant. Je faisais beaucoup, je travaillais pour la communication d'entreprise mais vraiment du print. Je travaillais pour quelques particuliers en faisant du faire-part de l'événementiel. J'ai travaillé avec une ou deux boîtes d'événementiel à Rennes mais ça ne me satisfaisait pas vraiment, vraiment. Moi, j'avais vraiment envie de conseiller, de développer des images de marques et tout. Enfin, je voulais vraiment… J'ai toujours aimé les problématiques des uns et des autres et savoir les résoudre, exactement. Et en fait, je me suis placée au niveau du boom YouTube il y a six ans de ça. Et j'ai connu quelques YouTubeurs et du coup, je leur ai demandé comme la profession se professionnalise, est-ce que ça te tente que moi j'interviens en tant que graphiste sur ton image ? Donc, en fait, j'ai travaillé sur des créations de sociétés de YouTubeurs à la base. Et voilà, je me suis fait connaître comme ça. Tu les connaissais ou alors tu as été les voir directement, dire je suis graphiste, j'adore ton univers et je peux te proposer ça ? Ou comment tu as un peu fonctionné concrètement ? Il y en a deux, trois que je connaissais parce que mes études à Paris ont fait que j'ai évolué dans un monde de créatif où il y avait un pôle aussi vidéo dans l'école où j'étais. Et donc, ces personnes-là étaient des résidus un petit peu de ce réseau d'étudiants. On s'était croisés à des soirées et tout. Et en fait, j'ai été au culot, je me dis « Ah, tu te souviens de moi ? » J'ai écouté un petit concept pour YouTube, dis-moi ce que tu en penses et tout. Et il y en a un qui m'a fait confiance, qui en a parlé à un autre. C'était à l'époque où en fait, c'était quand même encore assez bienveillant. Ça ne se rentrait pas encore dans le tas. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est différent ? Aujourd'hui, c'est très, très différent. C'est un peu comme Insta, tu vois, tout le monde se regarde, tout le monde est inquiet, tout le monde essaie de faire un petit peu pareil, tout en tirant son épingle du jeu. Aujourd'hui, sur Insta, tu as un concept qui marche. Soit tu te fais copier, mais tu ne vas pas aller t'adresser à la personne qui a créé le truc pour dire « Ah, tu veux qu'on travaille ensemble ? » Ça va, c'est très individualiste. Ça ne l'était pas un peu… Ça ne l'était pas beaucoup moins à l'époque. Et du coup, on m'a conseillé. « Tiens, tu devrais travailler avec un tel. Tiens, appelle un tel de ma part. Je suis sûre qu'il a besoin et tout. » Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis retrouvée un jour. J'ai remarqué en fait que le réseau s'était bien agrandi parce que je me suis retrouvée à la Gay Beauty, au milieu de presque tous les… Tu vois, je lui dis « Ah, je suis fan d'elle ! » En fait, tout le monde connaissait les gens de la Gay Beauty. Et puis, « Ah, qu'est-ce que tu fous là ? » C'est là aussi que tu te rends compte que tout le monde est pareil. Des fois, c'est vrai qu'on idolâtre un peu certaines personnes. J'étais la seule inconnue dans le truc que tout le monde connaissait un peu. Du coup, c'est très bizarre de se retrouver dans cette situation-là. Mais c'était cool, c'était fun. Et ça a vraiment boosté du coup mon business après. Vraiment. Ça l'a boosté parce que tu as fait beaucoup de contacts. Tu as créé peut-être aussi ta patte que tu n'avais peut-être pas avant. Oui, ça m'a légitimée. J'ai l'impression que ça m'a légitimée sur un domaine. Et en fait, ça a engagé d'autres choses après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'occupe très peu du développement d'images YouTube ou Instagram. Maintenant, on vient plus me contacter pour de la stratégie ou pour développer un business, un créateur d'entreprise ou un futur créateur d'entreprise et à me dire « Ouais, est-ce que cette solution-là est bien ? » J'ai plus l'impression aujourd'hui de faire du consulting que de l'exécution, en fait. Et ça, ça me faisait… Oui, même si j'en fais toujours. Parce qu'il faut toujours garder un esprit quand même de ce qu'on fait à la base. On ne va pas s'inventer un métier non plus, mais voilà. Alors, est-ce que cette étape-là, est-ce que ça n'a pas… Dans ta tête, tu n'as pas passé aussi un cap ? C'est-à-dire que tu avais beaucoup plus confiance en toi. Ah ben, bien. Il y a presque ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus vraiment ces clients-là. C'est d'autres clients, mais tu t'es dit « Ok, je peux faire ça. » Des fois, c'est vachement psychologique de se dire « On ne peut pas bosser pour cette marque. » « Non, jamais je ne pourrais… » Mais si, en fait. Si tu mets plein de choses en place, on le dit aux entrepreneurs qu'on accompagne, fais une fausse collab avec cette marque-là. Tu t'en fous, tu verras bien comment c'est pris. Si tu le fais bien, il y a de fortes chances que la marque reprenne et que tu puisses commencer à discuter avec elle. Exactement. Alors, pour ce qui est du côté influence et collaboration, je dis qu'il faut faire ses premiers pas de toute manière. Donc, il faut accepter aussi pour apprendre. Et je pense qu'au départ, on est comme plein de personnes, plein d'a priori sur certaines marques, sur certaines positions, sur certaines valeurs. Il suffit aussi de s'y pencher, de s'y confronter pour comprendre est-ce que oui, en effet, on n'est pas fait pour ce genre de concept ou de valeur ou de produit. Ou non, finalement, je suis surprise, je suis plein d'a priori. On est toujours plein d'a priori. C'est comme quand, avant d'avoir des enfants, tu penses que tu vas éduquer tes enfants d'une telle manière et après, tu les as, tu vois. Et du coup, tu renies parce que tout est pratique. Pour l'instant, j'ai mes idées, comme elle n'est pas encore là. Ouais. Je pense que je vais les renier très vite. Moi, j'ai renié pas mal de... Ouais, complètement. J'ai revenu sur pas mal de trucs. Ça ne m'étonne pas. Et peut-être pas en période de confinement, mais c'est quoi ta journée type un peu d'entrepreneur ou d'entrepreneuse ? C'est quoi ? Je me lève assez tôt. J'emmène ma fille à l'école. Assez tôt, ça veut dire quoi ? Je me lève généralement une demi-heure avant de la réveiller. Donc, soit 6h30, 6h45, je me réveille, tu vois. Histoire de prendre mon café dans le calme. Nickel. Parce que je trouve que c'est hyper important de bien commencer sa journée. Tous les matins, tu fais du yoga, tu lis un livre ? Non, pas du tout. Non, non, non. Je veux juste du calme avant la tempête. Bien se lever et être en forme quand tu te lèves, c'est hyper important pour tout le reste de la journée. Je pense que c'est ce qui va... Tu vois, si tu te lèves et que c'est déjà la tempête et qu'il faut déjà courir partout, je pense que ça commence déjà très mal. Mais là, ta cafetière, ton espresso, elle ne marche pas bien le matin. Déjà, tu sais que ta journée, elle est foutue. Oui, mais tu peux la prendre, toi, ta journée. Tu repars au lit, tu dis à ta fille, tu te débrouilles. Exactement. Tu prends la voiture, tu es grande, tu as trois ans. Non, non, je l'amène à l'école. Quand je suis motivée, je l'emmène en tenue de sport, je vais courir. J'aime bien courir avant de travailler, pas après avoir travaillé, avant de travailler. Et ensuite, je me mets généralement au boulot à 9h30 et je ne décolle pas jusqu'à 16h, 16h30. OK. Donc, ça fait des journées. C'est vrai que quand on a un enfant assez courte, tu as intérêt de faire en sorte que ce soit une terrification. Après, si je n'ai pas tout fini, ce n'est pas grave. C'est le soir, quoi. J'attends qu'elle va se coucher et puis je finis ce qu'il y a à finir. Mais avant qu'elle rentre à l'école, mes journées étaient complètement différentes. Elles n'étaient pas de jour d'équipe. Évidemment, c'était au feeling puisqu'elles étaient gardées à la maison. Mais aujourd'hui, j'estime que comme elle est à l'école, je dois avoir des horaires fixes. Je veux avoir des horaires fixes. Oui, même pour pouvoir t'occuper d'elle, prendre du temps. Oui, c'est ça. Je pense que ça change vachement là-dessus. C'est vrai que je vois que mes journées, je ne fais que travailler à peu près toute la journée. Quand on ferme l'ordinateur, on part faire la fête pendant le confinement. C'est vrai qu'il y aura sûrement des choses à revoir. Il faut que j'en discute avec Daloine. C'est un sujet en discussion. Est-ce que tu as des petits tips d'organisation ? Je pense que je peux aussi parler pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un à la base de très organisé. J'ai essayé de mettre pas mal de choses en place. Je ne sais pas si tu étais... Oui, j'ai des process. Mes journées commencent automatiquement par les mails. OK. Ce n'est pas des tips, vraiment, c'est des habitudes. Et des habitudes simples à changer. J'estime qu'il ne faut pas se creuser dans des habitudes fixes parce que le jour où il y a une habitude qui part en vrille, tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus où aller. Moi, je commence toujours par ma journée, par mes mails que je ne rouvrirai pas jusqu'à 13h. OK. Une fois qu'ils sont traités le matin, c'est la première chose que je fais le matin, je ne vais pas les rouvrir. Ensuite, je fais les petites tâches qui font moins de 10 minutes. OK. Parce que celle-ci, en fait, j'établis toujours mes to-do list la veille de ma journée de travail. Comme ça, j'arrive au boulot, je sais ce que j'ai à faire. Tu arrives à faire ça tous les jours ? Oui, tous les jours. Tous les jours parce que j'ai Trello aussi, tu vois. À la fin de ma journée, je vois comment j'ai avancé sur mon Trello. Et à partir de comment j'ai avancé sur mon Trello, comment les billets, en fait, les tableaux vont succéder et tout, je sais ce que j'ai à faire le lendemain. Donc, je réajuste, je fais ma to-do list à chaque fin de journée. Donc, le lendemain, une fois que j'ai fait mes mails, je traite les tâches qui font moins de 10 minutes parce que psychologiquement, moi, j'ai besoin de me voir avancer. Donc, je sais que les tâches qui vont me prendre moins de 10 minutes, ça va faire avancer la to-do list. Je vais checker. Eh bien, je vais être super contente. Ça va me motiver. Je dis, bon, OK, je n'ai pas rien fait de ma journée. J'avance. C'est bien, on continue. Une fois que j'ai fait ça, c'est les gros dossiers qui viennent derrière. Voilà. Pas de Netflix pendant qu'on travaille, de la musique et encore pas quand on rédige, tu vois. Enfin, j'ai plein de trucs. Voilà. Le téléphone éloigné, mais pas trop. Essayez de ne pas trop aller sur les réseaux sociaux et tout ça, machin. J'essaye, hein. Je suis très mauvaise élève. Je sais que des fois, c'est presque maladif. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, mais pour rien. Mais moi, n'est-ce pas ? Maintenant, je le lance ou alors je l'éteins. Il y a une très bonne solution. Sinon, c'est le mode avion. Mais tu perds la possibilité qu'un client t'appelle. Ouais, c'est toujours pareil. Après, je me dis, il me laisse un message et je le rappelle et ce n'est pas très grave. Mais tu as toujours un message. Sinon, je crois qu'aujourd'hui, c'est presque, je disais, ma plus grosse drogue, c'est celle-là. C'est cette addiction au téléphone qui est, je crois, assez complexe. Dites-moi que moi, des fois, j'ouvre mon téléphone, je fais ça. Et la première chose que je fais, alors que je dois aller voir un mail, je dois aller voir autre chose, mais non, c'est Instagram. C'est ça ! J'avoue que ça, mais... Mais je pense que, petit à petit, on en prend de plus en plus confiance. Je pense conscience, même quand on a un enfant. Parce qu'en plus, on lui dit, non, on ne va pas sur les écrans. S'il nous voit toute la journée sur notre écran, notre discours, il ne tient pas forcément la route. Peut-être que ça, ça peut aussi... Mais c'est les meilleurs conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui n'a pas forcément d'organisation fixe, mais au moins avoir des habitudes. Oui, complètement. Non, je suis assez d'accord. Je vais essayer de voir. Mais c'est vrai que je me mets vachement par exemple au to-do list ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que des fois, le soir, j'ai la flemme d'orferme, à ma to-do pour le lendemain, donc le matin. Oui, mais ça t'évite de t'éparpiller parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Je suis d'accord. Donc en fait, si je n'ai pas quelque chose pour me driver, je vais partir, je suis en train de faire un truc, je dis, oh putain, j'ai une idée, la machin, hop, je pars sur autre chose. Je me retrouve avec 36 onglets ouverts sur Internet, je me retrouve avec 36 applications ouvertes, je ne sais plus par où, qu'est-ce que j'ai commencé, mais en fait, je ne finis rien. Tu te décourages un peu, je trouve, il faut faire attention avec ça. Oui, c'est sûr. Oui, complètement. Je ne finis rien. Trello, ça a été la meilleure invention du siècle. Tu as découvert ça récemment ? En fait, j'utilisais Trello, mais en autodidacte, tu vois, un peu au feeling. Et là, pendant le confinement, je me suis dit, tiens, je vais me former à Trello pour vraiment avoir tout le potentiel de l'outil, tu vois. Oui, bien sûr. Et là, je me redécouvre. Il y avait un avant formation et maintenant, il y a un après. C'est vrai que j'utilise Trello. et c'est quoi tes tips, alors, astuces sur Trello ? Si tu as retenu quelque chose de cette formation ? Là, comme j'ai beaucoup, j'ai deux axes, en fait, de travail. J'ai Instagram en création de contenu et du coup, ma société de communication. Donc, en fait, il y a un tableau pour chaque. Enfin, un groupe de travail pour chaque. Et il y a le blog aussi, mais ça, c'est pas vraiment... Je n'ai pas parti du corps de maître. On pourra en reparler un peu de ce blog. Oui, on en reparlera. Du coup, il y a des groupes de travail, tu vois. Et dans ces groupes de travail, il y a des sous-dossiers. Il y a par exemple, sur mon entreprise, il y a la gestion administrative, la gestion de la semaine, la gestion du suivi client, les objectifs. Attends, je vais l'ouvrir, parce que comme ça, ça sera bien plus sympa. Donc, il s'appelle Trello Parfait, en plus, tu vois. Comme ça, tu te dis, je suis au top, je suis au top, Gaëlle. Voilà. Donc, il y a mon calendrier édito, il y a l'administratif, il y a les projets internes que j'ai en cours, il y a aussi mon site internet, parce qu'il est en cours de... Enfin, ce que c'est quoi ? Parce que j'allais te dire ça, j'étais sur ton site internet, et je me suis dit, j'ai refresh plusieurs fois pour me dire, c'est le bon, hein ? C'est ça que je me suis dit que, tes clients, tu ne les avais pas forcément via ton site internet. Non, il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien, du coup, ce site internet-là va être transformé en contenu intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera plus... En média, un peu, quoi. Ouais, voilà, en média, ça va être plus un blog d'actualité, d'actu, qu'un site internet qui se vend. Parce qu'au-delà de ça, pour moi, je trouve que sur mon métier, c'est un peu has-been, tu vois, d'avoir ce genre de site internet. Si je ne donne pas une plus-value, c'est-à-dire une connaissance et du contenu, je n'en vois pas la nécessité, je ne vois pas la nécessité de le garder. Aujourd'hui, de toute façon, on ne le trouve même pas, parce que le site internet, il n'est même pas référencé. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc, le premier truc que tu vas trouver sur internet, sur moi. Ouais, OK. Et donc, on ne me contacte pas, par ce site. Mais je me suis dit, c'est con de rien en faire, on va en faire quelque chose de sympa. Donc, du coup, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Ouais, non, mais je trouve que c'est une bonne, c'est plutôt une bonne idée. Je sais que nous, sur notre agence Tirefais, on évolue presque plus vers, demain, vers un média où on donne énormément de contenu, comme ce qu'on est en train de faire là ensemble. Et pour, voilà, parce qu'un site internet où on monte nos prestations, quelques case studies, c'est bien de dire, on a bossé pour un tel, un tel. Bon, ça peut rester, mais pour moi, ce n'est pas le cœur de ce qu'on sait faire, quoi. Exactement. On donne beaucoup de conseils à nos clients. En fait, c'est bien aussi si on peut les appliquer à nous-mêmes, quoi. C'est un peu notre philosophie. C'est aussi la tienne. En termes de communication, je suis la plus mal lotie. Honnêtement. T'as quand même ton Instagram qui te permet de... Oui, oui. On reparlera de ce côté influence. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de m'occuper de ma propre com. Et c'est pour ça que mon personnage doit savoir se vendre lui-même. Enfin, j'ai pas le temps de... C'est du personal branding. C'est aussi une des meilleures façons de vendre aujourd'hui. C'est de créer son... Après, c'est la sorte de façon que je connais et que je maîtrise. Donc, il est bien aussi de se confronter à ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Je vais m'appliquer à faire ça. Donc, mon Trello, en fait, et dans mon Trello, il y a un tableau qui s'appelle Nouvelle semaine. Tu vois, youpi, tralala. Dans ce truc, tous les jours de la semaine, divisé en matinée et après-midi. En gros, c'est mon planning. Et en fait, c'est un planning qui est ouvert. Donc, je peux glisser les tâches à faire de jour en jour. Je peux leur attribuer un code couleur. Je peux leur donner une description. Je vais remettre mon Trello à jour. Il va être magnifique. Là, mes associés vont être contents. On se dit, c'est bien, Glenn. Yes, yes. Mais on fonctionne beaucoup avec sur le blog aussi. C'est super. On vient travailler avec les autres aussi. OK. C'est vrai que là, on est dans un club échangiste. Donc, tu sais que dans un club échangiste, il n'y a pas de tabou. Il n'y a rien de bizarre qui va s'en foutre. Il y a des tas de gens qui ont peur. En fait, c'est vrai que j'en parlais au début de l'interview et je me disais que c'est bien aussi de se dire les échecs qu'on a pu avoir et peut-être comment on a réussi à les surmonter sur tout ce qu'on a appris de ça. Et est-ce que tu as eu des grosses difficultés ? On a pu parler un peu de tes difficultés au début, de ton positionnement et comment tu as fait pour ça. Est-ce que tu en as eu d'autres ? Que ce soit même dans ta vie sociale, de façon assez large. La difficulté, oui, j'en ai eu plein. J'ai eu plein de merde. J'ai eu plein de difficultés. La difficulté première que j'ai eue, c'est peut-être ma famille, tu vois, et le positionnement qu'ils avaient sur la direction que je prenais professionnellement, c'est vrai que c'est hyper inquiétant parce que moi, je me suis lancée il y a plus de 10 ans maintenant et il y a plus de 10 ans, être étudiant et ouvrir son entreprise sans passer par un CDI ou par une entreprise, ce n'était pas du tout le chemin. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, on dit je lance une start-up, ah, c'est super. c'est super cool, tu vois, moi à l'époque, c'était, mais elle se suicide, c'est une artiste, tu vois. Elle a mienne non plus. Oui. Mais oui, c'est vrai que, donc ça, ça a été une difficulté parce que tu as dû les convaincre ou tu as dû leur dire, bah non. J'ai dû prouver qu'on pouvait vivre comme ça et ce n'était pas évident, tu vois, j'ai fait pas mal de métiers à côté de ma boîte, j'ai fait plusieurs, tu vois, à chaque fois, j'avais un métier à côté quand même pour ce qu'il faut vivre jusqu'à ce que mon job soit rémunérateur et il l'a été, fort heureusement parce que je ne vois pas ce que j'aurais fait d'autre. Oui, c'est ça. C'est vrai que, quand tu deviens entrepreneur, tu n'as pas le choix. Même si des fois, il y a des galères, il y a aussi énormément de points positifs, une liberté qui est dingue. Et c'est hyper complexe de faire machine à rien. Je crois que c'est même impossible, en fait. C'est hyper dévalorisant de monter sa boîte et de travailler à côté, je ne sais pas, moi je faisais du garde-hénage d'enfant, je faisais de l'aide aux devoirs, j'ai travaillé en usine en 3-8, tu vois. Et tu te dis, c'est quoi mon métier finalement ? C'est celui qui me fait vivre ou c'est celui qui me passionne ? Et tu es obligé de diviser ton temps, tu es obligé de diviser ton énergie. Tu te dis, mais attends, quand est-ce que je pourrais vivre de ma passion ? Est-ce que ? Est-ce que je vais réussir ? La deuxième difficulté, je crois que c'est au moment où j'ai décidé de ne plus travailler à côté pour vivre et qu'il fallait que, pour vivre, quand j'ai compris que pour vivre de ma passion, il fallait que je lâche les petits jobs à côté pour consacrer 100% de mon temps en fait sur mon entreprise. Je pense que c'est le plus gros risque que j'ai pris de toute ma vie parce qu'on était quand même, enfin on était en couple, voilà. Il y avait quand même un foyer et je me suis dit, tiens, maintenant, aujourd'hui, si tu passes en auto-entreprise, tu peux toucher le chômage. Tu peux toucher le chômage. Donc, j'ai dégagé mon statut d'artiste auteur et je me suis mis en auto. Ok. Mais ouais, mais c'est aussi une bonne solution des fois pour commencer. Ben ouais, l'État en France nous aide aussi, il nous accompagne là-dessus. Après, je trouve que la problématique de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens des fois qui comptent justement sur ce chômage et qui ne mettent pas en place les choses pour se dire quand il ne sera plus là, il faut que mon salaire soit de temps. On suit l'objectif qu'on veut. Je me suis défoncée. Je n'ai rien lâché. Je travaillais jour et nuit. Je me suis défoncée. Je me dis, ben putain, par contre, c'est la plus grosse décision de toute ma vie et je n'ai pas le droit à l'erreur. Si je veux prouver que je peux vivre de ma passion, il faut vraiment y aller. Ne dis pas, il faut vraiment que je prouve que je bosse. Limite, j'ai raté. On ne pourra pas dire, les gens ne pourront pas dire autour de moi, elle n'a pas donné tout ce qu'elle pouvait parce qu'on la voit travailler comme une acharnée et ça a fonctionné. Et tu te rends compte qu'à chaque fois, ça fonctionne. Je ne connais aucun entrepreneur qui a fait tout ce qu'il fallait, qui n'a pas réussi à minima. Ouais. Après, il y a beaucoup d'échecs. Il y a plein d'échecs, mais en fait, tu te rends compte que les gens rebondissent si on a envie. Il n'y a pas de... On apprend aussi énormément de ces échecs. c'est plus une philosophie presque, de se dire quand tu es entrepreneur, dans tous les cas, il y aura des problématiques, il va falloir les résoudre et on y va. Mais il y en a tout le temps. Et puis surtout, ce n'est pas très grave. On a toujours un toit sur la tête, on a toujours de quoi manger. C'est ça. Voilà. Mais c'est sûr que des fois, c'est pour ça aussi, le club échangiste, c'est de se dire les choses. C'est vrai que des fois, on idolâtre plein de choses. Des fois, il y a des choses dures. Mais l'avantage quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'a pas de plafond de verre. Et comme on peut avoir des fois quand on est salarié, on peut se dire demain, j'ai envie de gagner tant, j'ai envie de rouler en Ferrari dans Reine. Tu vois, on peut le faire. Et tu vois, après, ça dépend des objectifs, des trucs, mais il n'y a pas forcément de limite et c'est ça aussi qui est hyper beau, je trouve. Exactement, mais il ne faut pas avoir non plus de limite aussi de barrières sociales, de barrières, il faut vraiment tout enlever. Une fois que tu n'as plus de barrières, tu fonces. C'est vrai que tu as parlé de tes parents et tes amis là-dedans, ils avaient quel rôle ? Ils étaient plutôt soutiens ? Je ne comprenais rien à ce que je faisais. Tu fais quoi ? Tu fais du dessin, elle ? Ouais, c'est ça, tu gribouilles. Maintenant, ils ne comprenaient pas trop. OK. C'était très... Il n'y avait pas d'entrepreneur à côté de moi. Tes fois, t'as un peu changé ou pas ? C'est-à-dire que maintenant, c'est plus des potes d'entrepreneurs ? Ouais. Maintenant, j'ai pas mal de potes qui ont du coup changé de vie. Ouais. À 30 ans, 30 ans ou en tout cas approchant de la trentaine qui se sont lancés quoi. Ouais, puis ils ont raison, je suis sûr qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus épanouis. Ouais. Ouais. Donc, ouais, complètement. Ouais, Et après, je pense, la deuxième erreur, le deuxième échec que j'ai eu, je m'en suis rendu compte il y a deux ans, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes mais d'essayer en fait parce que au niveau amitié, tu tiens à ces personnes-là mais tu sais que niveau professionnel, c'est des gens qui vont te faire plonger, tu vois. Du coup, c'est difficile. Ça a été, je crois que ça a été, j'ai perçu comme un échec parce que, parce que je me suis dit, j'ai pas été capable de le discerner avant. J'en, j'en devenais malade, tu vois. Non, ça m'étonne pas. Ça peut être des fois complexe, c'est pour ça que moi, je sais que j'entreprends avec mes potes et de se dire les choses le plus tôt possible, c'est un peu comme dans un couple, tu vois. Quand tu dis les choses, ça fonctionne beaucoup mieux que quand, tu vois, il y a des non-dits ou ça. Mais c'est même pas les non-dits, c'est le comportement et voilà, tu sais, tu sais que cette personne, elle va te mener vers le bas mais tu sais pas pourquoi, tu continues à t'obstiner en disant, mais si, 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 les projets sont bons et machin, tu sais que cette personne-là, elle est pas bonne, tu vois, mais bon, t'es engagée sur des projets et tout et un jour, j'ai dit, c'est une erreur ce truc, c'est une grosse erreur et pour moi, ça a été un échec personnel et professionnel. Après, le plus dur, c'est presque, tu vois, de créer une rupture comme ça, comme quand t'as quitté ton boulot, comme là, moi, j'ai pris ça comme un échec. Tu étais des amis, quoi. Ouais. Après, des fois, le mot échec, il peut être mal perçu, mais aussi, c'est de se dire, ok, si je pointe du doigt le fait que c'est un échec, je vais prendre peut-être plus le positif de ça, je vais l'analyser et je vais avancer, quoi. Je pense qu'il y a aussi une partie un peu analyse. Ouais, depuis, j'ai avancé, maintenant, je le vis pas forcément comme un échec, maintenant, je le vis comme une expérience, mais sur le coup, je veux dire, c'est génère. Tu l'es plus ? T'es rancunière ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que cette personne-là, ces personnes-là me rappellent de temps en temps ou je les vois de temps en temps et... Ok. Eux, ils savent quand même qu'il y a eu ce... Ouais, complètement, mais tu sais un peu les gens, ça se voit là un petit peu la face ou alors ça veut faire... C'est comme ça. C'est comme ça. Mais je suis pas du tout rancunière. Donc maintenant, le business est sur les bons rails et c'est quoi tes évolutions de business pour tout ce qui est graphisme et community management avant de passer à l'influence ? C'est-à-dire pour là, pour prochainement là ? Ouais, complètement. C'est quoi un peu tes projets ou tu te dis, est-ce que là, ce que j'ai aujourd'hui, c'est bien et si ça reste comme ça, tant mieux ? Non, le confinement a fait que ça repositionne un peu la chose. Il y a des perspectives que je ne pensais pas, enfin, je ne pensais pas être confrontée à ce genre de perspectives. Là, au niveau business, c'est l'influence, tout ce qui est communication et tout. Moi, si mes clients n'ont pas d'argent à injecter dans leur communication, ça va être compliqué, sachant qu'il y a le confinement et cette histoire de Covid qui change un peu la donne. donc ouais, ça va évoluer où ? Dans quel sens ? Je n'en sais rien. J'y réfléchis, j'y réfléchis mais je ne peux pas affirmer avant de voir comment ça va se passer après. On ne peut pas prédire le futur donc ça ne sert pas à grand-chose. En fait, je ne veux pas prévoir des trucs ou prévoir une stratégie ou préparer une stratégie ou mettre de l'énergie là-dedans et me dire qu'après confinement, ah ben non, mais en fait, ça ne va pas du tout parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, je ne peux pas tout anticiper et on ne peut pas tout contrôler. La preuve, du coup, j'ai tout stoppé, mes idées de développement, j'ai tout stoppé ce que je voulais entamer 2020-2021 et j'attends. Je n'ai pas le choix, je ne veux pas mettre de l'énergie dans le vent. Je n'ai plus d'énergie à mettre dans le vent comme ça, je n'ai plus de temps à perdre. Je fais ce que j'ai à faire en termes de clients, en termes de dossiers, voilà. Je réfléchis forcément à ce qui va ou ce qui peut se mettre en place, mais je n'édite pas de process ni de nouvelles stratégies. J'y réfléchis, C'est aussi une bonne manière de faire. C'est vrai que là, le confinement donne un peu de temps, comme nos week-ends sont un peu moins chargés, on a quasiment sept jours de travail. Après, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui disent que toutes les personnes qui vont entreprendre ou lancer un projet pendant cette période, c'est qu'ils sont un peu fous et donc, c'est peut-être cette folie demain qui les fera réussir. Pourquoi pas ? On verra bien. Pourquoi pas ? Après, je trouve au moins avoir la réflexion de se dire peut-être demain, on devra être prêt à faire des gros changements de business pour essayer de s'adapter au monde de demain même si on ne sait pas du tout si ça va changer ou non. créer son entreprise et créer une petite circulaire économique locale. Franchement, l'économie locale demain, ce sera la plus forte. On a vu ce que ça fait une économie européenne ou mondiale. Ça se pète la gueule dès qu'il y en a un ou deux qui ferment ses frontières. Donc, tu vois, il va y avoir des enjeux complètement différents demain. Monter une entreprise locale, un petit truc made in France, made in de sa région et tout ça, moi je trouve ça hyper cohérent et voilà, c'est ça, une vraie. Je trouve ça hyper cohérent. Je pense qu'on aura des enjeux même en termes d'écologie qui vont être hyper forts. Après, ça sera à nous en tant qu'entrepreneurs voir un peu comment les marques demain vont vouloir se positionner là-dessus et peut-être les accompagner aussi dans ces changements. Sur le digital, ça va être compliqué. Là, en ce moment, ça va être compliqué quand même. Les budgets n'ont pas été bloqués parce qu'en fait, au début du confinement, les budgets étaient bloqués pour être reportés. Là, les budgets bloqués, clairement, ils servent à payer le télétravail qui coûte une blinde, les ventes qui ne se font pas et tout. Moi, j'ai eu un de mes clients au téléphone qui m'a dit sur la période du confinement, là, il a perdu 20 millions. Ah bah oui. C'est énorme. Après, c'est un gros client, donc il a quand même l'air insolide, mais c'est vrai mais je sais qu'on va sortir de ça hyper positif. On aura mis plein de choses en place et ça va le faire. En fait, tu vois, un bon entrepreneur ou un bon profil entrepreneurial, c'est un profil qui s'adapte. De toute façon, un entrepreneur, du début jusqu'à la fin, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la demande, qui sait s'adapter à son client, qui sait s'adapter à son travail, qui sait s'adapter à son caractère. En fait, un bon entrepreneur, c'est l'adaptabilité et la situation fait qu'on sortira forcément plus solide parce qu'on va s'adapter. Ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont s'adapter. Oui, il y aura un prix, mais qui va être dur, je pense. Après, il y a des professions où c'est hyper complexe, des petites restaurations. Il y a des choses qui ne peuvent pas mais quand même, je pense que c'est sûr que c'est peut-être ceux qui s'adapteront le plus à la sortie ou qui comprendront tous les enjeux qui s'en sortiront le mieux. Yes. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu d'une facette de toi dont on a assez peu parlé, c'est Gaëlle Lamoureux, l'influenceuse. Tu veux dire, à rebase ? A rebase, Vous devez aller tous follow, follow en masse. Et j'aimerais savoir un peu comme ton côté graphiste, illustratrice, committee manager, comment ça s'est lancé le côté influence ? C'était en parallèle ? Comment ? En fait, mon profil, mon contenu sur Instagram a été un petit peu mon brouillon de ce que j'allais proposer à mes clients. Donc au départ, je ne pensais pas que ça allait plaire. Je me disais qu'est-ce qu'un client peut faire pour marcher, pour se faire connaître, pour gagner en visibilité. Du coup, moi, j'ai essayé de le faire à mon échelle. Et j'ai trouvé que le storytelling parlait de sa vie, parlait du backstage, parlait de sa manière de vivre je me suis dit comment on crée un business ? Comment on s'attache à quelqu'un ? On s'attache à quelqu'un quand on adhère à une philosophie de vie et à une manière de vivre et cette personne, elle nous fait rire. Moi, quand je rencontre quelqu'un, j'accroche avec sa personnalité parce qu'elle me fait rire, parce que j'adhère à ses idées, parce que voilà. Je me suis dit tiens, je vais jouer là-dessus. Et en fait, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que j'ai réussi à créer une communauté et ça a fonctionné parce que j'ai réussi à générer, à développer un business à côté, annexe, puisque mes clients viennent principalement presque d'Insta. Enfin, ils me connaissent via Insta et ensuite, ils me contactent. Et donc, en fait, j'ai réussi à grouper tout ça là-dedans. Après, ma communauté, on ne va pas se voiler la face, elle a aussi augmenté parce qu'on, grâce à YouTube, on en a parlé en amont au moment où ça a propulsé un peu mon business c'est qu'on m'a chopée aussi sur YouTube sur des profils de personnes qui avaient déjà des communautés. Donc, en fait, il y a eu un vase communiquant ces communautés-là m'ont vu sur des vidéos mais c'est toujours une question aussi de personnalité. Ils ont dû avoir un feeling, ils ont dû sentir quelque chose. Voilà. Et du coup, ils m'ont suivi également. Donc, ça s'est créé comme ça et ça continue comme ça un peu. YouTube, c'est moins parce que j'ai... Et avec ton blog peut-être aussi ? Avec le blog aussi, ouais. Qui s'appelle ? Qui s'appelle 3Minds qui a été fait aussi avec... J'ai peur de l'alcool. Tu dis 3Minds. 3Minds. On plaisante aussi beaucoup là-dessus. Tu sais qu'il n'a pas été choisi pour rien, ce truc-là. C'est parce que j'ai un accent anglais à chier et quand on cherchait des noms, je bloquais toujours sur le nom-là et c'est bon, c'est celui-là. J'ai super. Il est complémentaire aujourd'hui de ton compte Instagram. C'est aussi pour avoir peut-être du contenu un peu plus long ? Ouais. Ouais, ouais. Et c'est parce qu'on a senti en fait que le blog revenait un peu en dynamique. C'est-à-dire, les gens maintenant consultent beaucoup, beaucoup de contenus, conseils et tout. Plus forcément des blogs mode, billets d'humeur et tout. On sent bien que ça, ça ne prend plus trop. Par contre, tout ce qui est conseils, tout ce qui est dynamique, lifestyle et tout ça, mode de vie et tout, ça fonctionne super bien et Instagram a ses limites en termes de texte, en termes de... tu ne peux pas tout dire sur Insta, tout reste en fait sur Insta plus facilement et amène plus facilement au jugement tandis qu'un blog, je trouve en fait... Plus bienveillant peut-être. Plus bienveillant, exactement. Les gens crachent moins leur venin parce que du coup, il y a une... On peut tracer plus facilement voilà, les choses. On a beaucoup plus aussi de liberté de parole, donc on peut faire beaucoup de choses, même visuellement, beaucoup de choses aussi. Ça fait des archives un petit peu pour nous. On le prend un petit peu comme une archive aussi parce que quand on parle de quelque chose, qu'on reparle de quelque chose plus tard et que quelqu'un nous pose la question, on dit « Attends, je vais te donner le lien du blog, on en a parlé là. » C'est plus simple qu'un post Instagram. C'est plus facile. On est aussi repérés grâce à ça parce qu'on rédige, parce qu'on fait de la vidéo, de la photo et du coup, on voit notre travail à travers ce blog-là plus facilement que sur Instagram. Je trouve, en tout cas, et on peut intégrer du podcast et de la vidéo assez facilement et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que ça rejoint des dynamiques actuelles. Je ne sais pas si je suis très clair. Il y a d'autres médias. Si, si, complètement. De toute façon, après, les gens pourront aller sur le blog et voir. J'étais sur ton dernier article de blog. Oui, tu as fait le test. Les filles l'ont fait aujourd'hui aussi. J'ai fait mon premier test de personnalité. Après, quand je le faisais, j'étais un peu… Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je cliquais comme ça. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Il m'a dit « Tu es amusant. » J'étais un peu dégoûté. Je me dis « Ah, super. Tu es rigolo. » Non, le descriptif n'est pas mal. En même temps, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, complètement. Je trouvais ça plutôt intéressant. Après, j'ai regardé un peu le contenu que vous pouvez faire. Il est assez divers. Je pense que vous avez trois personnalités complémentaires mais différentes. Je trouvais ça aussi intéressant de créer des synergies comme ça. Souvent, le blog comme ça, c'est une seule personne. Donc là, ça a créé un peu une différenciation que je trouvais intéressante. Exactement. Mais c'était notre état d'esprit. En fait, au départ, on s'est dit « Ouais, faire un blog chacune. » Oh là là. Et puis déjà, qu'avec le boulot de création de contenu, tu as beaucoup de travail, tu as beaucoup de contenu à créer et tout. On s'est dit « Tiens, on va le faire ensemble comme ça. On se dispatche le travail et si ça nous plaît, on peut travailler ensemble ou chacune peut travailler de son côté et tout. » Et on s'est dit « Tiens, ça divise un peu le travail c'est parti, on y va et on s'amuse bien. » « Ouais, tant mieux. Je crois que c'est le principal, c'est de s'amuser tout le temps. » Mais je trouve que c'est un bel outil quand on est créateur de contenu. Je trouve que c'est un bel outil parce que ça fait un média à vendre en supplément en fait pour un… Pour une collab ou quelque chose. Pour une collab ou parce que c'est du référencement web et le référencement web, c'est toujours de façon d'actualité pour une marque ou pour un site internet ou pour un prestataire. Donc, c'est un référencement. Et plus on est connu sur Instagram, plus le blog est référencé. Donc, plus potentiellement il a mis du clic. Nous, on a décidé de ne pas faire de pub, de mettre de bannière pub sur le blog. C'est un parti pris. Mais par contre, il y a des liens traqués. Des liens filiers. Ouais. Sur l'influence aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles de ta première collaboration ? Pas du tout. Pas du tout ? Je ne me rappelle pas. Ah si ! Je crois que c'était... T'en avantes une sinon. Non, pas du tout. Je ne vais pas t'en avancer. C'était avec Chanel, non ? Je me rappelle. Non. Chanel ne m'a jamais repéré. Non, non, non. Je crois que c'était pour Twist Shake. Twist Shake. C'est quoi ça ? Twist Shake. C'est des trucs pour périculture. C'est des biberons. Ok, parfait. C'est suédois. D'accord. C'est des biberons, tout. Il m'avait contacté... Attends, je refais mon feed. Il m'avait contacté pour la promotion... Et ce n'était pas payé à l'époque. La première collaboration payée que j'ai eue... Eh bien, ça date. Les amis, ça date. Je crois que c'était... C'était de la mode. C'était combien ? Ton premier cachet en influence. Je crois que c'était 200 euros. C'est bien ? C'était très bien. Pour l'époque, il n'y avait pas le swipe up, il n'y avait pas les stories à l'époque. C'était très bien. C'était un post. C'est quoi ton meilleur coût ? Tu peux nous donner un chiffre ou pas ? On est dans le club échangiste. Mon meilleur coût, il est à 8000 euros. Ok. Très, très bon coût. Tu ne peux pas donner la marque, j'imagine. Non, parce que je travaillais encore avec eux. Mais j'ai gagné 8000 euros. C'était quoi dans le contrat ? Sans dire la marque, mais à peu près en termes de contenu à créer. En contenu à créer, c'était post et story. Ok. Un post, une story ? 8000 euros ? Et il y avait un blog trip, mais ce blog trip a été du coup reporté. Il faut que j'augmente mes taxes. C'est très bien payé. Et dans ces 8000 euros-là, il y a 20% qui ont été... Enfin, c'est les 8000 euros que j'ai touchés. Tu avais un agent ? Mais j'avais un agent. Donc, il y a 20% de la somme totale qui a été versée. C'était un contrat encore plus. Mais par contre, c'était du contenu. J'avais une régularité de contenu à fournir. Ok. Après, c'était plus d'offres en place. Moi, quoi. C'est bien. C'est vrai que sur l'influence, on parle rarement de prix. Donc, je trouve ça bien aussi de dire des fois les choses. Oui, oui. De toute façon, les prix... Avant, il y a encore un an, personne ne se donne ses prix. Aujourd'hui, je sais ce que gagnent les uns et les autres parce qu'on en parle tous, tu vois. Avec les personnes, en tout cas, où on s'entend le maillon, en fait, originelles, originelles d'Instagram, les personnes que je connais depuis le début, en fait, qu'on ne s'est jamais lâchées. Je sais très bien ce que ces personnes la gagnent. Et parfois même, on a une marque qui nous appelle. Je sais qu'elle, potentiellement, elle va contacter quelqu'un que je connais. Je l'appelle. Je dis, attends, elle t'a proposé combien et tout. Ah ouais, elle t'a proposé ça. Bon, attends, je vais négocier un petit peu à la hausse et tout. C'est vrai que les marques ne savent pas un peu ce qui se passe des fois en backstage. Non. Elle joue, elle mise un petit peu sur le fait que c'est un marché très concurrentiel. Mais en tout cas, dans le secteur famille dans lequel j'évolue, principalement en termes de collaboration, ce n'est pas très tabou de ce que gagnent les uns et les autres. Ce n'est pas tabou et c'est tellement variable en fonction de la communauté, de l'engagement, de ce que tu transformes en achat. Ouais, complètement. Ça joue aussi en fait parce que tu as beau faire 60k de vues en story, si tu ne fais pas de conversion derrière d'achat, la marque, elle ne va pas te recontacter. Elle a investi de l'argent sur ton profil, à 60k de vues par story, je veux dire, ce n'est pas du petit budget. Si tu ne fais pas un minimum de vente derrière, elle ne va pas te recontacter. Ouais, complètement. Aujourd'hui, les marques, elles mesurent ça avec les codes promos ? Ouais, codes promos et liens traqués. Si la marque est honnête, elle te donnera toujours une visibilité sur les conversions que tu as faites mais elles sont de plus en plus frideuses parce qu'elles veulent renégocier à chaque fois les tarifs à la baisse donc elles ne veulent pas trop prouver que... Bon, généralement, si elles retoquent à ta porte, c'est que tu as fait les ventes ce qu'il fallait. Ça va, ça va. Voilà. Aujourd'hui, tu travailles principalement avec quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs acteurs, soit les marques en direct, les plateformes, puis les agences aussi, je trouve, qui évoluent. Alors moi, je suis partie de mon agent. Je suis partie de l'agence dans lequel j'évoluais à partir du 1er mars pour des différents... Je n'étais plus très satisfaite du travail qui était fourni et je voulais avoir un rapport direct avec les marques et avoir les RP directement. Je voulais me vendre moi-même. Voilà, j'ai eu une expérience. Maintenant, je sais me situer sur un marché. C'est une très bonne expérience d'être avec une agence au départ quand on ne sait pas comment ça fonctionne parce que déjà, ils t'apportent des affaires et ils te permettent de te positionner sur le marché en termes de valeur. Te professionnaliser peut-être un peu aussi au début. te professionnaliser parce que tu es accompagnée donc si tu as une question, c'est vrai qu'elle te répond et tout ça. C'est sympa. Mais aujourd'hui, c'était plus un frein. Maintenant que je sais bien comment la mécanique se fait, c'était plus un frein qu'autre chose. donc je suis partie, j'ai attendu ma date anniversaire. C'est mon passé un peu bête et discipliné. J'attends toujours la date d'anniversaire pour résilier un contrat donc j'ai attendu patiemment ma date d'anniversaire et puis à la date d'anniversaire, j'ai dit on ne reçut pas ensemble. tu peux gérer tes collabs un peu comme tu veux dire. C'est ça. Donc maintenant, on me contacte, j'appelle. Tu démarches aussi des fois les marques ou tu ne fais que de l'entrée ? Je ne démarche pas. En fait, si ça m'est arrivé de démarcher mais je ne vais pas démarcher dans un but de générer de l'argent. Du coup, ça va être un contrat donnant-donnant. J'estime que si je démarche, je ne vais pas non plus me placer. C'est vrai que c'est assez bizarre. C'est vrai que moi, j'ai déjà fait sur des marques de montres ou des choses comme ça parce que j'adore la marque. Je savais que c'était déjà un bel objet et donc juste un échange de produits, des fois, c'est aussi top. Oui, mais il faut savoir varier les deux parce qu'il ne faut pas faire que de la rémunération, de la dotation. Sinon, à la fin, je trouve que même le rôle d'influenceur, le lien concret avec sa communauté, à la fin, s'il n'est que pécunier, ça n'a plus de sens. Oui, je trouve que c'est dommage. Après, ça peut aussi être un... Il y en a plein qui le font, c'est leur métier, ils le font très bien. On en a sur Anne, comme Anne, qui le fait hyper bien, il y en a plein d'autres. Bien sûr, mais... On voit des fois certaines dérives d'autres personnes. Oui, mais après, j'estime qu'il y a un niveau d'entreprise aussi. À partir du moment où une entreprise a un bon niveau quand même, je veux dire, qui peut avoir potentiellement du budget ou des finances, viennent te voir et te demandent de la dotation, j'ai tendance à leur dire, écoute, je ne lis pas de goodies et de dotation. À un moment donné, je paye un loyer quand même. Oui, c'est après. Je vais faire des courses. Après, c'est de la négociation. Je crois que c'est ce qu'on apprend nous aux étudiants dans Influence Academy. Je fais un peu de pub aussi pour Influence Academy parce que tu connais Influence Academy où on aide les gens à essayer de vivre des réseaux sociaux et d'essayer de comprendre un peu les enjeux et de faire leur première collaboration. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est un monde qui est hyper intéressant et je crois qu'on y est arrivé un peu de la même façon en essayant de faire des choses de ce qu'on faisait pour nos entreprises. On les faisait aussi sur nos Insta. Puis en fait, on se rend compte que ça peut aussi fonctionner pour nous ce qu'on dit pour nos boîtes. J'avais une dernière petite question avant qu'on termine. Alors, tu sais que le rôle d'un club échangiste, c'est d'échanger. Ok. Et je me disais, si demain, tu devais changer de métier, ça serait quoi ? Très bonne question. Au revoir. Très bonne question. Si demain, je devais changer de métier... Je ne sais pas si je pouvais y répondre. Je ne sais pas ce que je ferais. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais. Tu es dans la galère. Il est temps que tu réfléchissais. Prochaine interview. Adieu ? Non, mais je crois que soit je ferais de l'événementiel. Tu n'as pas de métier comme ça où tu te dis que je voudrais être pilote de ligne ? Non. Non. Pas du tout. C'est vrai que je n'ai pas de métier. Je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Attends, je vais t'en trouver quand même. Tu dis-moi un truc comme ça. Baby-sitter pour Chihuahua, tu as un truc. Non. Ah si, peut-être en agence de voyage. Ok. En plus, là, avec le confinement, c'est hyper porteur. Je pense que... C'est un hobby qui aime bien aussi voyager. Donc... Ok. Et toi, tu ferais quoi ? En fait, quand j'ai écrit la question, je me suis posé un peu cette question-là et je me suis dit que je pense que je resterais entrepreneur mais j'essayais d'entreprendre dans quelque chose de totalement différent. Peut-être créer un produit comme je suis un passionné de stylos. J'aime tous les stylos de marques et j'aimerais bien lancer une marque de stylos. Ok. À l'époque du digital, toi, tu veux lancer un stylo ? Parce que je trouve ça important aussi de garder du beau papier, des beaux stylos. Ouais. Donc voilà, ouais. Créateur de stylos. C'est mon côté un peu vintage, tu as la moustache, les stylos. Quand ta fille, elle te demandera papa, tu voudras faire quoi quand tu seras grand ? Créateur de stylos. J'aurais jamais dû dire ça. Mais un jour, je lancerai une marque de stylos. Un jour, tu nous inviteras à l'apéro. Allez, sans doute ta collection de stylos, s'il te plaît. Je te sors. Yes. Bon ben, merci beaucoup en tout cas pour tout le monde. C'était top. Et puis, on se dit à bientôt, à la fin du confinement pour un apéro ou un prochain événement sur Rennes. Bah ouais, moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse à un prochain événement. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'entrepreneuriat, avec mes associés Benjamin et Thomas, on vient de réaliser une masterclass d'un peu plus d'une heure vingt pour savoir comment booster son business grâce aux réseaux sociaux. On retracera pendant cette masterclass sur nos différents business, nos side projects aussi pour nos clients, comment on a réussi à avoir des résultats x2, x3, x4 sur le chiffre d'affaires, sur les communautés, voilà, avec des vrais chiffres et des vrais tips. Donc si vous voulez vous inscrire à cette masterclass gratuite, n'hésitez pas, le lien est dans la description YouTube. Et sinon, pour les autres, je vous dis à un prochain épisode du Club Échangiste. Ciao ! !